bonjour les amis c'est christian et bien salarié à franchir je vais partager avec vous une des méthodes que j'utilise et surtout une des méthodes que je partage avec ceux que je coach ok une méthode très simple et ce message est pour les jeunes ok si vous êtes avocres vingtaine ok si vous avez un emploi voici ce qu'il faut faire ok et ceci est basé sur l'expérience ok si vous êtes avocres vingtaine avant 30 ans là vous avez un emploi la première des choses qu'il faut faire ok il faut épargner au maximum supposons que vous avez fini vos études vous avez 23 ans 24 ans ok quelque soit ce qu'il faut faire il faut quel que soit le travail que vous occupez il faut prendre 3 à 4 ans vous épargnez au maximum et vous investissez dans des projets un peu sûr ok et avant la créantaine il faut être sûr où je veux dire il faut au moins avoir investi ok sur l'immobilier dont il faut acheter un terrain soit construit une maison l'idéal serait d'avoir une maison vous allez vous acheter votre première maison avant 30 ans si vous avez votre première maison avant 30 ans les gars il sera difficile pour vous de galérer dans le futur bon je m'écris un peu le système non américain parce que ça fait longtemps que j'ai vu au canada ok plus de 20 ans qu'ils vivent au canada dont je m'écris ces systèmes si vous vivez en amérique du nord par exemple je donne ça comme un exemple vous pouvez répliquer ça partout où vous êtes que ce soit en afrique en europe ok donc quand vous achetez votre première maison avant 30 ans gars c'est l'idéal ce qui va se passer c'est quoi supposons que vous avez 30 ans vous avez travaillé pendant sept ans 23 ans jusqu'à 30 ans vous avez épargné vous achetez votre maison à 30 ans vous en crée chez vous vous avez 30 ans et vous prenez une amortisation sur votre maison de cinq ans bon un thème un thème c'est votre maison sur cinq ans dans cinq ans après ce qui va se passer c'est quoi quand vous allez renouveler votre hypothèque vous aurez que dans cinq ans ok vous allez dire à la banque que vous voulez un refinancement ça veut dire que vous voulez prendre un un prêt sur votre maison un refinancement si vous avez acheté si vous aviez acheté votre maison par exemple si vous êtes à l'amérique du nord cinq cent mille ok la banque va avec un succès quand votre maison aurait apprécié par exemple il ya des maisons qu'il ya des secteurs au canada où les maisons à cinq ans ont doublé soyons conservatifs sous supposons que votre maison s'est apprécié de 20% ce qui n'est pas négligeable et la banque la banque va vous donner ok la banque va vous donner un refinancement de presque 20% sur cette maison là ok donc si vous aviez investi 500 milles la banque va estimer que aussi votre maison a pris de la valeur la banque peut vous donner 100 mille dollars de refinancement voire plus ce qu'est ce que vous faites à grands cinq ans vous prenez les 100 mille dollars là vous achetez une autre maison que vous mettez en location vous faites un peu d'amortisation un thème de cinq ans quand vous aurez 40 ans vous refinancez la deuxième maison là ok vous avez acheté quand vous avez créé en cinq ans la banque vous donne encore 100 mille vous achetez une autre maison à 40 ans vous avez trois maisons votre maison principale et deux autres mais on pouvait m'avoir plus de maisons mais il faut être il faut savoir gérer vos risques pour être gourmand ok là nous avez trois maisons à 40 ans maintenant vous planifiez votre regrette ok vous dites que les dix prochaines années j'ai pay out j'ai payé la maison principale parce que il vous restera putain cru si vous avez pris une amortisation sur 20 ans il vous restera dix ans dans les dix ans qui suis là vous vous concentrez à payer votre maison ce qui s'est passé quoi quand vous avez 50 ans ok vous n'avez plus d'hypothèque votre maison a été payée si vous êtes en afrique comme la maison s'est payée même pour vous comme comme la maison se construise en cash la banque donc vous êtes vous avez même encore better off ok dans 50 ans votre maison est pay off vous avez deux investissements deux propriétés d'investissement si vous aimez le risque vous pouvez refinancer vous n'avez pas le risque vous pouvez juste profiter du loyer qu'on vous paye ou vous pouvez juste profiter du loyer qu'on vous paye pour profiter de votre regrette à 50 ans faire des voyages si vous aimez travailler vous pouvez continuer à travailler mais toujours sûr que vous ne dépangrez pas du gouvernement ok vous ne dépangrez pas du gouvernement vous aurez atteint en quelque sorte votre autonomie financière votre liberté financière et c'est ça qui est important ok là maintenant vous avez le choix vous avez le choix ok quand je bosse avec ceux qui me contacte pour que je les coach c'est l'une des stratégies que j'adopte et on l'applique à la lettre ok donc c'est tout ce que vous voulez partager vous ce matin les gars si vous êtes jeunes l'opportunité vous appartient ciao